L'étude du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, « Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarer, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la penserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Su des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint-Paul-la-Pôtre aux Corinthiens Frère, le Christ est ressuscité dans les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, l'ordre du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute précipité, toute souveraineté et puissance. Car c'est le qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous, les maudits, dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait et ils s'en iront. Ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada